Bon, on respire un coup et on passe à la section inspiration, ça vous va ? Café ? Petite respiration aujourd'hui, Tony. Croissance. Tu prépares. C'est 5 secondes et demie d'inspiration, 5 secondes et demie d'expiration. Il est fort le gars. Aujourd'hui, il est en mode moine zen, Tony, il est très très fort. On va commencer cette section inspiration par un article que j'ai bien aimé, mais que j'ai déjà cité. Le fameux article de PricewaterhouseCoopers suisse. Et effectivement, ça vous rappelle simplement les enjeux, les défis qu'il ne faut pas oublier au moment où on veut se lancer là-dedans. C'est assez court à lire et puis ça fait référence à ces gaps. Ces gaps quand on veut en fait bridger ce qui se passe dans le monde physique versus le monde digital ou les choses qui peuvent se passer dans deux canaux ou dans de multiples canaux digitaux, par exemple. Donc, on va placer le lien sur audiolab.ch, les notes d'émission. Et vous savez que c'est là que vous pouvez retrouver tant les notes que les liens que les podcasts que vous pouvez réécouter. Voilà, ça c'était pour la première. La deuxième, elle te reconcerne Christophe. Et puis en fait, on va se revoir tout bientôt parce que le 7 mai, tu vas dire des trucs que je trouve vachement malins sur un sujet qui est presque à côté de celui dont on a discuté aujourd'hui, qui est dirigé autrement avec l'intelligence artificielle. Donc, on a commencé à toucher du doigt aujourd'hui la notion d'automatisation. C'est quelque chose que tu vas pouvoir reprendre et pas tout seul d'ailleurs, parce que tu seras avec un autre ponte. J'ai envie de te dire, toi, c'est plutôt le côté marketing digital. Et puis Benoît Cartier, ce sera plutôt le côté data. Tu voudrais nous en dire plus, nous teaser un petit peu ce que tu vas dire pour cet événement qui aura lieu le 7 mai à Lausanne et qui est organisé par le CJ des Suisses, qu'on remercie d'ailleurs pour ça. Oui, ben en fait, on m'a proposé de parler d'IA et en fait, moi, l'IA, j'entends beaucoup de choses et on parlait de charlatans. Alors, dans l'IA, il y en a un grand nombre. Et ce qui m'horripile le plus, c'est the perfect prompt. C'est genre comment prompter de manière parfaite pour avoir le meilleur résultat. Et en fait, je me rends compte que j'utilise beaucoup l'IA. Toi, t'es un prompt engineer. Moi, non, justement pas. Moi, je suis un bebé qui ne comprend pas qu'il faut faire des prompts. Non, je pense que c'est important de faire des bons prompts, mais je pense qu'avant tout, c'est important d'itérer. Et en fait, on va parler de cette notion-là avec des exemples concrets. Comment on peut utiliser l'IA dans le quotidien d'une PME ? Parce que c'est quand même un bel outil. Ça permet de faire plein de choses. Et il y a aussi des dangers, des défis. Donc, j'ai la chance de co-animer cette conférence avec Benoît Cartier, qui, comme tu l'as dit, c'est le premier gars qui m'a parlé d'intelligence artificielle parce qu'il y a très longtemps, quand il était à l'EPFL, qu'il faisait son master, il l'a fait sur l'intelligence artificielle. Et déjà, à l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Ça n'a pas beaucoup changé, mais il a cette capacité d'être extrêmement talentueux et de très bien connaître le sujet, mais de pouvoir vraiment aussi expliquer de manière tangible pour des gens comme moi, pas experts, et comprendre en fait ces enjeux. Donc, moi, je me réjouis de partager ça avec lui. Donc, on va avoir concrètement des exemples concrets de comment peut teaser l'IA, mais aussi à quoi il faut être attentif, particulier pour certaines données sensibles, et quels sont les outils qui se prêtent bien à, finalement, l'exploitation de l'IA dans des PME. Exemple, vous voulez monter une formation interne pour vos vendeurs en succursale ou vous voulez avoir un support de niveau 1 automatisé sur la première réponse email. C'est ça, être concret pour une PME en Suisse ou en Europe. Et puis, toi, tu ne seras pas là, en fait, Tony. Moi, je ne serai pas là, mais il y aura ma collègue qui se représente, Dalia. Excellent. Excellent. Donc, on salue Dalia au passage en attendant de la retrouver sous peu. Allez, après cette belle conférence, je peux vous proposer... Qu'est-ce que j'ai dans mon sac à malice ? Ouais, une étude. Débattre avec une IA peut vous faire changer d'avis. C'est dingue, en fait, comme on a shifté. Dans les inspirations, il n'y a plus que des trucs sur l'IA. Heureusement qu'on a encore la citation que tu vas nous dire tout à l'heure. Alors ça, c'est une étude toute récente de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Elle a fait une étude sur... Elle a voulu savoir quel était le pouvoir de persuasion des grands modèles de langage. Et du coup, elle a proposé à des participants, en fait, de converser, de débattre avec un chat GPT qui avait été chargé par leurs données personnelles. Et la réalité de cette étude, qui est résumée, en fait, dans l'article qu'on vous met en lien, c'est que les personnes qui ont conversé avec chat GPT, qui étaient chargées de leurs données personnelles, elles étaient plus promptes, en fait, à changer d'avis que si elles avaient conversé avec un autre humain. Donc voilà pour cette étude. Et puis pour ce résumé qui m'a laissé un peu sur ma faim, mais je trouvais l'étude tellement bien que je trouvais que c'était cool quand même d'en faire une synthèse. Voilà. On ajoute encore une petite citation avant de boucler ? On a encore une fois une citation de notre ami Antoine de Saint-Exupéry. Donc celle-là, je pense qu'on l'a... Enfin, en tout cas, moi, concernant, j'y pense assez régulièrement, pas tous les jours, mais presque. La citation, elle est simple. Tout objectif sans plan n'est qu'un souhait. Donc Antoine de Saint-Exupéry, qui a été à la fois écrivain et aviateur, courte vie, mais sacrément bien rempli, parce qu'il a vécu de 1900 à 1944. Pour la petite histoire, Le Petit Prince a été écrit vraiment peu de temps avant qu'il meure. En 1944, c'était pendant la guerre. Je pense que ça lui donne un éclairage encore plus particulier. Et puis moi, ce que j'aime dans cette phrase, c'est qu'en fait, elle aurait été dite par un CFO ou par un contrôleur. Ça aurait eu l'air rigide. Sauf que là, non, en fait, c'est un explorateur qui le dit. Et ça nous rappelle que dans l'exploration, j'ai l'impression que c'est pas le même côté du cerveau, en fait. Entre exploration et puis, par exemple, gestion d'un gros tableur Excel, il faut effectivement avoir un plan, quoi. Et si on n'a pas de plan, moi, je pense qu'on arrive moins loin. Alors, ça contredit un petit peu ce que disait Napoléon. Parce que lui, il dit que celui qui a un plan, il va pas très loin. Mais moi, je dis que j'ai pas vérifié l'origine de cette citation et que je préfère en avoir un de plan. Je rappelle encore un autre truc. Napoléon, il a eu une autre expérience. Mais bon, il a quand même assuré dans son domaine. Les plans sont là pour être changés. Voilà, peut-être juste garder ça à l'esprit, quoi. Vous, ça vous dit quoi, cette phrase ? Moi, je dis que s'il y a un plan, on sait qu'on va pas le suivre. Mais au moins, ça nous rassure. Exemple, les notes d'émission où on a préparé ça deux fois. Puis, on a à peu près dit aucune question de mes notes d'émission. Vous avez d'autres exemples ? Toi, Christophe, ça te parle, ça te parle pas ? Moi, je pense que c'est bien d'avoir un plan. Enfin, on a vite, plutôt parce qu'on a vite la tête dans le guidon. On est vite dans l'opérationnel, mais à tous les niveaux. Et que le plan, c'est le plan d'architecte. C'est la maison, elle va être comme ça. Et puis qu'à un moment donné, quand on construit les murs, on les fait quand même pas autrement. Mais ça peut arriver qu'on va le faire en matière A ou en matière B, parce que pour différentes raisons. Et je pense que le plan, il nous permet de garder le cap. Et après, comme tous les caps, et comme tu dis, les explorateurs le savent bien. En général, on sait où on démarre, mais on sait pas où on finit. Mais bon, Saint-Exupéry, c'est pas le bon exemple, vu qu'il s'est fait déguier par les Allemands et qu'il a fini écrasé en Méditerranée. Mais en général, voilà, on a un plan et ça nous permet au moins de savoir où on veut aller. Je crois que c'est vraiment ça ce qui est important. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne qui a un objectif clair et précis pour elle-même, le plan, elle l'a déjà dans la tête. L'avantage du plan aussi, c'est qu'on peut embarquer des gens avec nous. Exact, la communication. Le plan, c'est pas que pour soi, c'est pour une équipe. Allez, ce sera le mot de la fin, parce que je trouve qu'il sonne trop juste. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Merci encore une fois, Christophe. Vraiment hyper cool d'être venu et puis d'avoir partagé ta science, quoi. Merci pour l'invitation. Merci, Christophe. C'était presque trop court. J'adore, j'adore. Lors du prochain épisode, on aura un autre invité de prestige au nom de Michael Monnet. C'est le co-CEO de Lora Star, ce groupe qui vend des stations de repassage, des stations de repassage premium qui s'arrachent aux quatre coins du monde. Et c'est justement un de ces coins qu'on a envie de gratter avec lui, parce qu'il est obsédé par la vente et c'est pour ça que je l'aime. Mais il est également très curieux des exportations qui peuvent se passer en Asie. Il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, il est revenu de sa tournée annuelle. Ce sera l'occasion de lui demander comment a changé ce continent qui l'affectionne tant. Donc, je me réjouis qu'on ait une orientation peut-être un petit peu plus vente lors du prochain épisode. En attendant, pour ceux qui seraient tellement excités et impatients à l'idée de nous réécouter, je vous rassure, il y a quelques autres épisodes. Vous pouvez écouter ou réécouter sur audiolab.ch. La suite au prochain épisode, si on veut bien, parce qu'on reviendra aux exportations. Et en attendant, prenez soin de vous, messieurs dames. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Bye bye. Café. Croissance. Un podcast Audiolab. porte-passe.